game blogueurs game blogueuse bienvenue aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une expérience j'ai envie de vous parler de quelque chose d'extrêmement fort qu'il m'est arrivé avec ses débuts de la réalité virtuelle avec apollo 11 via c'est ce titre que je vous propose de découvrir avec et bien un état d'esprit celui que on peut apprendre désormais via la réalité virtuelle à revivre des événements incroyables de notre histoire de notre patrimoine culturel et historique mais les vivre non pas via un livre via un film les vivre pleinement soit comme si on était à la place en l'occurrence donald hamstrung de buzz aldrin de michael collins ces trois aventuriers des temps modernes qui un 16 juillet 1969 ont embarqué dans cette fusée géante saturn 5 au centre spatial kennedy c'était le 16 juillet 69 mais avant vous l'avez vu le mercredi 12 septembre 1962 à 10 heures très précisément et bien john fitzgerald kennedy avait tenu ce discours ce discours il est extraordinaire et j'ai envie de vous en lire un petit passage que j'ai choisi nous choisissons d'aller sur la lune non pas parce que c'est facile mais justement parce que c'est difficile car ce but servira à organiser et à donner le meilleur de nos énergies et de nos savoir-faire parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever celui que nous refusons de remettre à plus tard c'est vraiment des paroles fortes je n'étais pas né probablement que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés à cette époque là et pourtant elles nous ont bercé de rêve de fantastique et à titre personnel eh bien je dois confesser que dans ma famille mes parents ont toujours eu la tête dirigée vers les étoiles ils sont ils étaient astrophysiciens ma mère a participé à une sonde spatiale qui est partie dans l'espace j'ai vu décoller une véritable fusée avec le satellite sur lequel ma mère avait travaillé pendant tant d'années plus d'une décennie de travail j'ai même cru l'avoir explosé lorsque les boosters se sont détachés et donc voilà sur les murs de ma chambre de jeunes enfants j'avais pas des rock stars j'avais ces personnes ces astronautes ces chercheurs ces constellations et donc aujourd'hui je vous cache pas qu'être là physiquement envoyé les mouvements de tête c'est les miens c'est ce que j'avais lorsque et bien j'étais avec le htc vive pour découvrir cette histoire cette histoire mais vraiment de l'intérieur pour moi ce qui s'est passé c'est un moment de grâce je vais vous le lancer et ça s'est produit à ce moment là lors du décollage vous l'entendez peut-être et je vais vous le laisser je vais me taire le compte à rebours là ça y est c'est parti on décolle c'est en temps réel avec les paroles issues de la nasa vraiment c'est ça pas été refait pour cette expérience c'est vraiment tout ce que les les astronautes écoutez entendait ça a été reproduit totalement de manière réaliste on voit les cadrans ça fait un peu vieux bah oui c'est les années 60 70 et là regardez on voit la terre s'éloigner quand on est dedans je vous assure avec la musique en plus on s'y croirait totalement et je ne vais pas vous mentir je vous le cache pas moi là je les refais une deuxième fois mais la première fois où je l'ai expérimenté j'ai pleuré j'ai pleuré parce que c'est une décharge émotionnelle incroyable j'ai vécu un rêve d'enfant véritablement je ne pensais pas pour être franc de mon vivant vivre une telle expérience on rêve toujours de l'espace en tout cas moi c'était mon cas d'aller peut-être un jour dans la lune on parle d'elon musk qui voudrait envoyer des gens sur mars à l'horizon 2030 mais mais je me disais ça ne m'arrivera pas ce sera pas de mon vivant ou en tout cas je le vivrais en simple spectateur sur un écran plat bah non je l'ai vécu là regardez voir la terre entendre les les boosters pousser de toutes leurs forces et ça y est tutoyer les étoiles sortir comme ça de l'atmosphère bah vous pouvez me voir et véritablement je ne le surjoue pas c'est il y a quelque chose de incroyable ça sera moi j'ai envie de vous le raconter pour vous l'essayer ça sortira sur passer disponible sur oculus et htc vive et ce sera disponible sur playstation via mais le raconter est une chose le vivre véritablement c'est une autre et ce moment vous allez voir ça va se produire dans quelques instants ce moment où ça y est la pesanteur est là et on va voir un stylo naviguer flotter devant nos yeux regardez là on voit le soleil au loin et tout au fond là bas astre encore ma foi bien un lointain la lune la lune qui est le point d'arrivée regardez le stylo là on peut s'avancer comme ça avec le masque pour le voir c'est peut-être ce qui manque on aimerait voir ses mains pour pouvoir le toucher le sentir c'est probablement l'évolution de la réalité virtuelle dans un deuxième temps dans quelques années vous savez il ya ils sont en train de travailler sur des gants pour pouvoir sentir en haptique les données c'est pas le cas encore ça manque parce qu'on a tellement la sensation d'y être qui manque ce retour physique mais alors lorsqu'on y sera mes amis ça risque d'être complètement dingo vraiment complètement fou avec des séquences que je qualifierais d'émouvantes d'inédites alors regardez lorsque on voit et je trouve qu'en plus culturellement parlant scientifiquement parlant on comprend encore mieux qu'avec un livre un film on voit les échelles la proportion par rapport à la terre qui est en train de s'endormir là de ce côté du pacifique de l'atlantique avec la la les états unis et le module qui est ici le module lunaire il est tout petit il est là et vous aurez puisque c'est interactif la capacité de le décrocher de le faire tourner avec des boosters et vous verrez à quel point c'est complexe d'ailleurs c'est dit dans cette expérience qui dure en gros une heure une heure trente c'est assez long finalement parce qu'on va revivre chacun des temps forts de ce moment historique de ce 12 juillet 69 puis regardez c'est en plus plutôt superbement réalisé la bande son est incroyable on s'y croirait et le moment où on va rallumer les boosters pour partir se projeter sortir de l'attraction terrestre moi je trouve ça totalement remarquable je me tais un peu si ça ne vous fait pas rêver moi je ne peux plus rien pour vous et puis il y a ce c'est autre moment incroyable ce moment où c'est vous joueur avec les contrôleurs qu'elle est devoir à l'unir jouer un petit peu des tout petits coups de petits coups de pression des petits accélérateurs des petits propulseurs très léger trop fort et vous partez et vous serez perdu dans le vide intersidéral on voit là comme ça là on peut voir tous les petites acquis mettre toutes les petits indicateurs ça n'a tout simplement rien à voir avec ce qu'on pourrait ressentir si c'était un écran traditionnel une télé un écran d'ordinateur non là on regarde à travers le hublot on sent on a presque peur on sent la pression monter et culminante jusqu'à ce moment et ouais ce moment où ce moment où on est sur la lune et là on marche et avec le htc vive vous le savez on peut faire plus que bouger juste la tête on peut on peut marcher alors certes dans la taille de sa pièce mais j'entends je vois des gens pas mal de personnes prophétiser le flop de la réalité virtuelle bon c'est intéressant en le comparant souvent et je trouve que c'est un là là je suis sur la lune c'est un faux débat et c'est assez injuste pour la réalité virtuelle en comparant avec kinect par exemple le motion gaming qui a été un effet de mode ouais mais tout simplement ce que je viens de vivre avec cette simple expérience et il y en a tant d'autres déjà alors que la réalité virtuelle n'en est qu'à ses balbutiements je ne l'avais tout simplement jamais vécu en 36 ans de vie je pèse mes mots c'est une expérience à nul autre pareil j'ai été sur la lune alors oui bien sûr techniquement tout n'est pas encore parfait il ya un petit effet de grille oui bien sûr je rêverais qu'on puisse tenir vraiment et sentir les objets et chaque chose en son temps vous avez vu mark zuckerberg qui parle à l'horizon 2025 que les masques un peu encombrant un peu lourd encore c'est sûr avec des câbles ça sera transformé en lunettes moi je vous le dis l'étape d'après encore ce sera probablement des lentilles ou peut-être même ça paraît pour certains complètement dingue aujourd'hui mais les choses évolueront en deux décennies un bloc oculaire et demain dans la tête plus gué à la matrice est composé au quotidien non pas avec notre réalité bien réelle bien tangible d'aujourd'hui que certains philosophes d'ailleurs souligne que beaucoup d'éléments nous peuvent nous faire douter de cette réalité mais en tout cas composé au quotidien avec non pas une mais plusieurs réalités réalité virtuelle réalité augmentée et même au sein des réalités virtuelles peut-être plusieurs réalités alternatives en tout cas vraiment moi je souhaite de tout mon coeur que la réalité virtuelle puisse nous proposer d'autres expériences comme celle ci des expériences encore affinées encore plus immersive encore plus étonnante évidemment cette fascination elle vient avec des peut-être même des craintes est ce qu'on va pas se perdre à l'intérieur de ces mondes virtuels c'est possible à chacun de savoir mettre ses limites mais tout de même quand je vois ça quand je revois ces images et quand je me rappelle ce que j'ai vécu il ya quelques minutes et hier encore lors de ma première de la première fois quand je vous dis que j'ai pleuré que j'ai eu des larmes qui ont coulé quand j'ai senti mon coeur battre plus vite et plus fort quel est mon intérêt de vous dire cela je suis pas payé par n'importe quel organisme de réalité virtuelle je gagne pas d'argent à chaque vente de masques ou quoi que ce soit là je vous parle même pas en tant que joueur je vous parle même pas en tant que journaliste je vous parle en tant que qu'être humain qui a vécu quelque chose de d'unique d'inouï d'émouvant de fort il ya tant de moments de l'histoire l'egypte antique rentrer dans les pyramides lascaux les cavernes pompéi revivre ce moment si funeste mais peut-être mieux le comprendre la guerre de cent ans la réalité virtuelle c'est une machine à remonter le temps une machine à téléportation dans d'autres mondes d'autres temps de l'histoire dans le futur dans le passé dans notre présent je ne saurais trop vous dire à quel point essayer essayer de plonger dans ces mondes faites vous votre propre opinion ne fait pas que m'écouter ne faites pas qu'écouter les gens qui seraient trop heureux d'avoir raison que la réalité virtuelle a flopé et ressortir leur tweet en disant voyez je vous l'avais dit mais qui peut décemment qui aime aujourd'hui le jeu vidéo et les expériences différentes qui serait heureux vraiment d'un flop d'une telle nouvelle technologie et j'irai plus loin d'une telle révolution dans l'humanité moi je pense qu'on est au tout début de quelque chose d'incroyable dont nous dont je ne mesure pas encore pleinement le retentissement attention aux apprentis sorciers mais j'ai marché sur la lune et ça je le droit je le dois à la réalité virtuelle alors moi la seule chose que j'ai envie de dire c'est que j'ai envie de revivre d'autres expériences comme ça et j'ai envie de dire tout simplement merci merci à apollo 11 via oui le jeu l'expérience coûte je crois à peu près 15 euros c'est peut-être un peu cher diront certains et c'est tellement fort que je ne saurais vous conseiller allez-y plonger dans ces mondes je crois que vous ne le regretterez pas à bientôt sur game blog et n'hésitez pas à partager avec les autres joueurs sur game blog dans les forums vous avez vu on essaye de vous retranscrire au maximum ce qu'on ressent il y aura des bonnes et des moins bonnes expériences on vous le dira évidemment mais partager aussi peut-être celle que vous avez découverte celle que vous avez expérimenté celle qui vous ont saisi ému peut-être comme moi jusqu'aux larmes et sur twitter arroba julien chiez et bien n'hésitez pas à me suivre pour qu'on échange ensemble sur quelque chose que je trouve remarquable à très vite et je vous laisse sur la nuit c'est un peu plus de réflexion offre ma face on to the visor ok je suis je vais changer les lenses on ya luna flag assembly or lfa was a kit containing a flag of the united states designed to be planted by astronauts on the moon during the apollo program seven such flag assemblies were sent en plus un peu plus de la mort et se sont en plus en plus de incidemment les rockes ont un très powdery surface cette année ce qui se produit